Arsène Lupin, il est à un endroit où il est ailleurs, il s'échappe de l'aiguille-creuse en sous-marin, il est extrêmement moderne. C'est le plus grand des voleurs, oui mais c'est un gentleman. Lepin est un personnage franco-français, flamboyant, espiègle et c'est ça qui plaît au lecteur. Maurice Leblanc s'est fait écraser par son héros Arsène Lupin, c'est-à-dire que tout le monde connaît Arsène Lupin, personne ne connaît Maurice Leblanc. 18 romans, 39 nouvelles, des pièces de théâtre, des bandes dessinées, des films, des séries. Plus de 100 ans après leur naissance, les aventures d'Arsène Lupin sont éternelles. Bonjour mon fils. En témoigne la série avec Omar Sy, qui a réuni 70 millions de téléspectateurs à travers le monde. Parce que ce colis, on va le voler. Arsène Lupin n'est plus un personnage, c'est une légende, un mode de vie, un mythe international. Lupin s'est devenu une marque mondiale, s'est devenu l'archétype du voleur, insaisissable et sympathique. Pour comprendre ce phénomène, nous nous sommes rendus en Normandie à Etretat, l'incroyable décor du roman, l'aiguille creuse. C'est dans cette roche, jaillissant de la mer, qu'Arsène Lupin aurait entreposé l'intégralité de ses butins. C'est un des romans qui s'est le mieux vendu, le seul pratiquement à être vraiment ancré à Etretat, qui est basé sur cette idée carrément géniale que l'aiguille serait complètement creuse et abriterait dans plusieurs salles superposées des quantités de trésors. Aujourd'hui, nous savons que la plupart des cavités qu'on trouve à l'intérieur des masses calcaires sont causées par les infiltrations d'eau de pluie. La pluie étant légèrement acide, elle dissout la craie et fait apparaître des cavités. Maurice Leblanc, lui, il imagine des cavités beaucoup plus grandes et accessibles par un tunnel sous-marin. Pour trouver ce tunnel et accéder au trésor de Lupin, Maurice Leblanc a imaginé un prodigieux jeu de pistes dans son roman dont le point de départ est une suite de chiffres. Une fois décrypté, le code conduit le lecteur dans cette grotte. Depuis l'époque de Maurice Leblanc, il y avait deux grandes lettres, un D et un F, sur lesquelles il fallait poser les pieds pour viser à travers la fenêtre à une distance de 37 mètres. Donc en déroulant 37 mètres de ficelle après l'avoir attachée ici, on aboutit pile sur un vieux pan de mur dans lequel il doit y avoir une petite croix. Et cette croix, si on la tourne, ça ouvre la porte du souterrain qui mène à l'aiguille. 1700 visites depuis 2018. Et Trottin, pour Maurice Leblanc, finalement, c'est toute sa vie. C'est la Normandie, puisqu'il est né à Rouen. Et c'est cette maison, le Claude Lupin, pour laquelle il a eu le coup de foudre. Patrick est le vice-président de l'association des amis d'Arsène Lupin. Il nous ouvre les portes de la maison de l'auteur, devenu un musée à sa gloire. C'est une maison très tarabiscotée, dans laquelle on perd très vite le sens de l'orientation, qui est ouverte à la visite sur deux étages. Mais il y en a un troisième, où normalement personne ne va. Et parfois on entend quand même des pas au-dessus. Alors est-ce que c'est un hibou qui marche dans le grenier comme dans Tintin ? Ou est-ce que c'est Arsène Lupin qui a rentré par la petite porte de Nantes sur la rue et qui a pris discrètement l'un des escaliers qui monte dans les étages ? Pour l'instant, on ne sait pas. S'il est difficile d'établir que Lupin hante vraiment la maison, une chose est sûre, la créature a hanté son créateur. Ici, c'est le bureau de Maurice Leblanc qui donne sur le jardin. Maurice Leblanc adorait les jardins. Et c'est là qu'il travaillait quand il ne pouvait pas écrire dehors pour cause de mauvais temps. Et c'est aussi dans ce bureau qu'Arsène Lupin venait lui raconter ses aventures. À la fin de sa vie, Maurice Leblanc a fini par croire qu'Arsène Lupin non seulement existait réellement, mais allait vouloir l'assassiner. Donc il dormait la nuit avec des sabres près de son lit pour pouvoir se défendre en cas de besoin. Maurice Leblanc s'est piégé tout seul parce que dès le départ, il se positionne comme l'historiographe de Lupin. On parle des confidences d'Arsène Lupin. Donc il recueille les confidences comme si Arsène Lupin était venu le voir pour se vanter de ses exploits et que lui devait raconter les exploits d'Arsène Lupin. Il devient obsessionnel par rapport à Lupin. C'est-à-dire que c'est Lupin qui le manipule, qui joue avec lui, qui lui ment, qui lui dit la vérité ou pas. Michel Bussi, écrivain à succès et maître du thriller, a vendu des millions de livres. Il est même le troisième auteur le plus vendu en France en 2020. Il partage avec Maurice Leblanc une renommée internationale, mais aussi une ville, Rouen. L'auteur nous entraîne sous le soleil de la capitale normande, devant la maison où Leblanc a grandi. Ce qui est intéressant et amusant aussi à Rouen par rapport à Maurice Leblanc, c'est qu'il a été complètement oublié de sa ville natale. C'est-à-dire que Rouen vit notamment sous l'influence de Maupassant, de Flaubert, des grands auteurs classiques. Et Maurice Leblanc, il se rêvait être le nouveau Maupassant ou être le nouveau Flaubert. Mais il a complètement été oublié parce qu'en faisant de la littérature policière, on a considéré que c'était de la littérature de distraction, que finalement Arsène Lupin serait très vite oublié. Et donc Rouen, qui était quand même une ville un peu bourgeoise, n'a pas cru bon de rendre hommage à Maurice Leblanc. Contrairement à Flaubert et Maupassant, Maurice Leblanc n'a pas intégré l'Académie française, mais il a inventé un héros moderne qui traverse les époques. Effectivement, Arsène Lupin, c'est un personnage clé de la littérature française aujourd'hui. Mais ne pas oublier que Maurice Leblanc reste un génie du roman policier et donc de fait de la littérature française et qu'un grand nombre d'auteurs de romans policiers, presque tous d'ailleurs, ne seraient pas où ils sont s'il n'y avait pas eu Maurice Leblanc. Il suffit de relire les Arsène Lupins pour se dire, mais il a tout inventé, ce type est un génie. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit mon premier roman, qui était Code Lupin. Et par ailleurs, il y a eu tous les romans. Donc s'il n'y avait pas eu Arsène Lupin, s'il n'y avait pas eu Maurice Leblanc, je pense que je ne serais jamais devenu écrivain. Anarchiste à l'origine, le gentleman cambrioleur devient saison après saison, année après année, un détective, un patriote, un héros national. En constante mutation, jamais un personnage de fiction n'aura été aussi vivant. J'en suis persuadé qu'il sera toujours là en 2050. Lupin appartient à cette génération des héros éternels. Et les valeurs qu'il incarne sont éternelles. L'esprit français, prendre aux riches pour redonner aux pauvres, le déjouer, les efforts de la police, tout ça, c'est intemporel. Leblanc a très peu décrit Arsène Lupin physiquement. Et il a mille visages dans ses romans. Et donc comme il a mille visages, on pourra continuer d'inventer, 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 puisque ça reste un mystère, Arsène Lupin.